Bonjour, je suis Cyrine Benmamou, docteure en neurosciences, conférencière et thérapeute particulièrement intéressée par le traumatisme puisque j'accompagne des personnes qui en souffrent. Je vous souhaite la bienvenue, je suis très heureuse de vous présenter la vidéo d'aujourd'hui qui contient en fait 9 pistes pour vous aider à sortir du traumatisme. Et bravo de vous être rendu jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que vous avez regardé les 3 premières vidéos. Si vous ne l'avez pas fait, je vous demanderai d'arrêter de visionner celles-ci et de les regarder. Vous allez voir au-dessus de ma tête probablement des onglets qui vous indiquent la vidéo 1, la vidéo 2 et la vidéo 3 dans lesquels j'ai abordé respectivement la définition de ce qu'est le traumatisme pour le distinguer du trauma puisque le trauma, ce sont les événements graves, difficiles qui nous arrivent et qui activent nos réactions instinctives de défense. Ça, c'est le trauma et tout le monde vit des traumas. Par contre, tout le monde, heureusement, ne développe pas de traumatisme puisque le traumatisme, c'est un mode de fonctionnement qui est contaminé par ce stress défensif mais qui est d'origine interne. Donc, ce n'est plus un événement mais vraiment une manière d'être en rapport avec la vie ou avec certaines situations, certains enjeux particuliers qui activent ce stress interne. Dans la deuxième vidéo, je vous ai donné 5 caractéristiques du traumatisme pour le décrire concrètement, pour vous permettre de mieux vous situer. Dans la troisième vidéo, j'ai évoqué 8 pistes, excusez-moi. Dans la troisième vidéo, j'ai vraiment hâte de vous présenter les pistes de solutions, ça se voit. Donc, dans la troisième vidéo, je vous ai présenté 8 pièges et les pièges sont des habitudes que vous aurez peut-être adoptées. En tout cas, moi, j'ai pratiqué ces pièges, ces habitudes-là longtemps et souvent puisque c'est une façon de nous protéger de la souffrance et d'essayer consciemment, inconsciemment, de contrôler ce stress traumatique qui est à l'intérieur de nous et qui, malheureusement, produise l'effet inverse. Donc, j'espère aussi que vous avez fait le petit exercice que nous avons continué d'une vidéo à l'autre puisque nous allons le terminer aujourd'hui ensemble. et évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ce n'est pas juste pour ça que je vous présente les pistes à la fin mais c'est important d'être capable de vous situer dans quelle situation vous seriez concerné par le traumatisme, de quelle manière. Et je fais de mon mieux pour vous l'expliquer. Ne vous limitez pas à ce que je dis et ne prenez pas ce que je dis non plus comme une vérité absolue. Vérifiez, prenez soin de vous et agissez. D'accord ? Donc, pour aujourd'hui, les 9 pistes sont des principes à mettre en application des piliers sur lesquels construire un mode de fonctionnement résilient. Alors, je pense que vous l'aurez compris si vous avez regardé cette série de vidéos. Le traumatisme se manifeste sur tous les plans, sur le plan physique, physiologique, sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, sur le plan cognitif, sur le plan spirituel. C'est un poison vraiment existentiel, mais ce n'est pas une fatalité. Et la meilleure manière d'en sortir, c'est de relancer votre physiologie de résilience. Et comme la santé, la résilience est le résultat d'un processus. Ce n'est pas un événement. Le trauma est un événement. Le traumatisme est un processus aussi, est un mode de fonctionnement. Et de la même manière, la résilience est un processus. Et donc, la résilience est avant tout une question d'habitude de vie. Vous avez vu dans la troisième vidéo les habitudes qui renforcent le traumatisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les chemins vers ces nouvelles habitudes. Et évidemment, pour pouvoir prendre le bon chemin, vous devez être capable de vous situer. Si vous voulez aller à Paris, vous ne prendrez pas le même chemin que vous soyez à Tombouctou, ou à Moscou. D'accord ? Encore faut-il que vous sachiez où vous vous trouvez. D'où l'intérêt vraiment d'analyser, d'observer votre situation pour non pas en faire une étude en tant que telle et élaborer, analyser sur votre passé ou vos circonstances, mais vraiment savoir vous situer pour comprendre quel chemin vous sépare de la santé, quelle voie vous devez emprunter. Donc bravo d'être, de faire partie de ces personnes qui ont envie de transformer leur rapport à la vie pour être plus résilient, plus créatif, plus vivant, plus vibrant et pour contribuer d'abord à une meilleure vie pour vous. C'est vraiment ça qui est central, mais vous verrez que c'est la meilleure manière de contribuer à un monde meilleur. Donc merci d'être sur ce chemin et je vous présente sans plus tarder ces neuf pistes que je vous avais promises. Alors, la première ne vous surprendra pas et peut-être qu'il n'y en a aucune qui vous surprendra et tant mieux. Ça veut dire que c'est ancré dans le bon sens. Et la première piste c'est de comprendre votre physiologie, mais comprendre avant tout la physiologie du traumatisme et de la résilience et de la santé. Mais comprendre cette physiologie du traumatisme parce que tout ce qui est biologique ne correspond absolument pas à une logique rationnelle. Or, ce qui nous piège souvent dans le traumatisme c'est de vouloir rationaliser les choses pour tenter de contrôler et on a tous besoin d'une dose de rationalisation. Par contre, nous sommes dans une culture hyper-rationaliste et l'irrationnel est relégué au rang des superstitions sans fondement. Alors si, relisez par exemple le livre de Damasio L'erreur de Descartes, si vous avez besoin de vous rappeler à quel point la biologie est en grande partie irrationnelle. Donc le raisonnement rationnel est une aptitude, une fonction cognitive qui a d'ailleurs est apparue très tard dans notre évolution phylogénétique, mais le traumatisme lui est réglé par la partie la plus archaïque de notre physiologie et qui n'est absolument pas, qui ne répond pas à une logique rationnelle et c'est là qu'il est important de comprendre toute cette physiologie-là. Vous savez, j'ai eu des personnes dans mon bureau, des personnes qui étaient venues pour un accompagnement et qui pleuraient de soulagement à la première séance quand je traduisais en termes physiologiques leurs symptômes et leurs difficultés. Certaines de ces personnes avaient été internées en psychiatrie, avaient reçu des médications lourdes, avaient été même culpabilisées parce qu'il n'y avait rien de rationnel ni de logique dans leurs symptômes et quand je leur expliquais que finalement d'un point de vue strictement physiologique et du point de vue de ce système nerveux autonome et de notre système de défense, je leur traduisais leurs symptômes en termes physiologiques et là, tout devenait clair et limpide. Donc, s'il y a des consolidations de stratégies de survie qui ont fonctionné, elles sont considérées comme efficaces et bien sûr, ces stratégies entrent en conflit d'intérêts internes avec vos autres enjeux de vie, nous ne sommes pas supposés être dans un enjeu de survie en permanence mais ce besoin fondamental de survie prend le dessus sur tous les autres. Tant et aussi longtemps que vous n'apprendrez pas à fonctionner autrement dans ces situations où vous êtes pris par ce fonctionnement traumatique. Donc, la compréhension du traumatisme est une première étape, elle est en soi vraiment une formidable occasion de guérison interne de faire la paix avec votre physiologie et de comprendre que vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Et grâce à cette compréhension de votre physiologie, l'envie de changer, l'envie d'agir va être beaucoup plus facile à contacter. Alors, il est possible que cette envie de changement soit rapidement suivie par des résistances au changement puisqu'il y a une nécessité de construire un sentiment de sécurité pour pouvoir surmonter ces obstacles et vraiment accéder au changement et c'est là que les résistances sont souvent mal reçues, mal interprétées, soit par la personne elle-même, soit par le thérapeute qui vous accompagne. Il y a beaucoup de jugements qui accompagnent les résistances. Mais voilà, c'est parfois et trop souvent je trouve interprétées comme une mauvaise volonté. Ah oui, tu dis que tu veux changer mais regarde, tu es dans tes résistances. Moi, j'ai entendu ça plein de fois, ça me scandalise parce que la résistance au changement et surtout lorsqu'on souffre de traumatisme, elle est tout à fait naturelle, elle exprime un besoin de sécurité. Alors plutôt que d'être dans l'irritation et l'impatience, moi je vous dirais faites attention aux transitions les plus délicates et les plus importantes. Et cette résistance en cas de traumatisme, elle fait partie des symptômes. Donc la sécurité, construire ensemble une sécurité dans un cadre, s'il s'agit d'un cadre thérapeutique ou dans le cas de votre retour dans la résilience, ça va vraiment être important de tenir compte de ce besoin de sécurité pour une harmonisation interne de votre corps et de votre esprit, pour que votre corps et votre esprit avancent ensemble dans la même direction. Et pour ce faire, comprendre la physiologie est un gage de résultats pour installer de nouvelles habitudes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la santé est le résultat d'un processus, la santé ce n'est pas un événement. Donc la santé, votre santé va être le résultat de nouvelles habitudes que vous allez installer. Et dans vos habitudes de vie, il y a évidemment des habitudes qui prennent soin de la physiologie de base et qui est la même pour tout le monde. et puis il y a des conditions particulières à votre fonctionnement. Et c'est là qu'il va être intéressant d'apprendre à devenir l'expert de votre propre physiologie. Parce que votre physiologie, oui, nous sommes tous humains, nous sommes tous construits à peu près sur le même modèle biologique, mais chacun de nous n'est pas nécessairement et n'est absolument pas dans la même phase, dans le même métat particulier. Et donc ce qui va vous être bénéfique à un moment de votre développement ou de votre cheminement peut devenir toxique à un autre et vice-versa. Donc, même si vous vous faites aider par des médecins, par des thérapeutes, la première personne qui est concernée et celle qui peut le mieux développer cette connaissance intime de votre physiologie, c'est vous. Parce que vous vivez avec vous-même 24 heures sur 24. Un médecin, il vous voit 15 minutes par-ci par-là. Votre évolutivité dans votre processus aussi dépend de de l'attention et de la connaissance que vous allez développer. Et d'ailleurs, il serait intéressant que vous posiez une question dans quelle mesure votre physiologie décide de votre vie et dans quelle mesure c'est vous qui décidez de votre vie. D'accord ? Prenez le temps de vous poser cette question. Assignez un pourcentage à chaque part de pouvoir. Qu'est-ce qui est contrôlé par votre physiologie autonome et qu'est-ce qu'il est par vous, par vos choix ? Vous allez voir que c'est très révélateur de ce niveau de connaissance de vous-même et de votre physiologie et des conditions qui vous permettent d'être en contrôle de votre physiologie. Supposez que vous souffrez de douleurs chroniques ou de troubles digestifs ou d'anxiété ou de peurs extrêmes. Si vos symptômes dirigent votre vie à 15% et que vous maîtrisez le 85% restant, cela est probablement acceptable et finalement les 15% qui sont contrôlés par votre physiologie expriment davantage votre capacité à écouter votre corps et à respecter vos limites. Par contre, si vos symptômes contrôlent à 70% votre vie et qu'il ne vous reste qu'un petit 30% de marge de manœuvre, vous avez un sacré déséquilibre à rattraper parce que là, vous êtes contrôlé par votre physiologie et vous n'avez plus de pouvoir réel dans votre vie. Et là, vous êtes face à un choix. Soit vous entrez dans un rapport de force avec votre corps par des médications lourdes, par un contrôle rigide de vos tensions, de vos émotions, donc vous êtes en guerre contre votre corps et, je vous le dis, le corps a souvent, pour ne pas dire toujours le dernier mot, soit vous abandonnez la partie, alors vous êtes absolument victime de votre physiologie et vous prenez ce pourcentage de contrôle qu'elle va vous laisser. C'est un peu comme rouler dans une calèche sans cocher, c'est la bête qui prend le contrôle et vous vous en remettez à la chance. Et la troisième voie que je vous recommande, c'est de vous engager dans une relation d'écoute et de compréhension de votre fonctionnement physiologique. Et c'est un chemin qui vous permettra de gagner un pas à la fois la maîtrise de votre physiologie et, ce faisant, vous allez construire des compétences qui vont vous servir toute votre vie et vous verrez que vieillir, pour vous, ne sera plus synonyme de décrépitude. Je l'utilise un terme un petit peu fort là, mais ce n'est pas vrai que vieillir implique mauvaise santé. Il y a des vieillards qui pètent le feu, qui sont en super forme et, tant mieux, ce sont des exemples très inspirants. Alors, il y en a qui l'ont reçu par chance, tant mieux pour eux, mais si vous n'avez pas la chance d'avoir cette santé, cette pleine santé, sachez que cela s'apprend. Et ce n'est pas un chemin qui est en ligne droite, qui est tracé pour vous d'avance et que vous n'avez qu'à emprunter passivement. C'est un chemin vers soi, un chemin de découverte, d'apprentissage, de croissance. C'est un processus actif. Et c'est faire ce choix qui vous donnera ultimement le plus grand sentiment de sécurité parce que vous minimisez l'impact du hasard sur votre santé. donc vraiment et je sais qu'il n'y a rien de très nouveau dans ce que je vous dis. La différence entre les gens qui sont en santé, qui maîtrisent leur santé et les autres, c'est que les premiers le font. Ils font vraiment cet effort au quotidien et au début, c'est difficile, mais ça devient de plus en plus facile et c'est un processus très gratifiant parce qu'après, vraiment, c'est comme nager dans l'océan. La première fois, c'est effrayant et puis plus vous y allez et plus c'est agréable, plus c'est nourrissant et plus c'est facile. Donc la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est de faire ou de ne pas faire. D'accord ? Alors, deuxième piste, c'est de réinvestir votre corps. Et vous ne serez pas surpris que toutes les pistes que je vous donne convergent vers la même philosophie de vie, la même attitude intérieure. Il s'agit de développer des habitudes cohérentes et intégrer les unes aux autres. Donc c'est quand même une bonne nouvelle parce que toutes les pistes que je vais vous donner, évidemment, vont dans le même sens. Et plus vous adoptez un grand nombre de ces habitudes et plus chacune de ces habitudes va être facile à maintenir parce que chaque habitude est facilitée par les résultats obtenus grâce à ces autres habitudes. Donc il y a une espèce de synergie qui va maximiser votre santé et votre succès. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc cette deuxième piste, c'est réinvestissez votre corps. Vous l'aurez déjà accompli partiellement avec la piste numéro 1. Si vous comprenez votre physiologie, la physiologie réactionnelle du traumatisme, vous serez davantage en paix avec votre corps est plus enclin à faire des choix qui soutiennent votre physiologie plutôt que d'aggraver votre stress interne. Mais quand je vous parle de réinvestir votre corps, il s'agit d'aller un peu plus loin que cette compréhension physiologique puisque si vous vous souvenez dans la deuxième vidéo, je vous parlais des troubles somatiques qui sont donc la racine du traumatisme. Donc soigner le corps, c'est vraiment prendre le mal à la racine, sauf que c'est difficile parce qu'en cas de traumatisme, il y a souvent une distanciation du corps au niveau sensoriel et proprioceptif et ça fait partie des défenses psychiques. Peut-être parmi vous, certains ne ressentent rien dans leur corps en dehors des douleurs, des tensions et des inconforts. Donc orienter votre attention vers le corps sur le corps est difficile. De la même manière que les méditants qui débutent ont de la difficulté, même ceux qui ne souffrent pas de traumatisme ont de la difficulté à tourner leur regard vers l'intérieur. D'ailleurs, je vous dis en passant, en cas de traumatisme sévère, la méditation peut entraîner des réactions intensément inconfortables et dans certains cas assimilables à des crises psychotiques. Donc c'est pour ça que j'en reparlerai là, mais faites attention avec la méditation. Et c'est pour ça aussi que souvent vous aurez besoin d'un accompagnement soit individuel, soit dans un groupe, que ce soit de la psychothérapie, un accompagnement psychospirituel ou n'importe quelle forme de relation d'aide. Mais donc, cette difficulté, elle est liée à l'inconfort du corps et c'est dans ce sens qu'il faut réapprivoiser votre intimité corporelle. Et donc, réinvestir votre corps, c'est vraiment comme retourner dans votre corps comme si c'était votre maison et renouer avec cette intimité avec soi. Et là, on n'est plus juste dans le physiologique, c'est quelque chose d'affectif. Et c'est pour cette raison que l'étape numéro 1 est vraiment importante pour réussir cette étape numéro 2, pour faire la paix avec votre corps. Il est fondamental de comprendre qu'il n'est pas détraqué ni débile mais qu'il répond de son mieux étant donné les contraintes qu'il subit et dont vous n'avez probablement pas conscience. Donc, vous allez faire de votre corps, de votre physiologie une alliée plutôt qu'un ennemi à combattre ou à contrôler. Vous savez, il nous est impossible de changer de corps. Mais c'est le même corps stressé qui va se modifier dans son fonctionnement. et c'est votre seul moyen de sentir, d'intégrer, d'agir, d'apprendre, d'évoluer. Donc, c'est votre véhicule existentiel dans cette vie. Dans ce sens, la guérison signifie regagner votre capacité d'autorégulation de votre système nerveux autonome et cela va se faire par de nouvelles connexions neuronales entre votre conscience, votre cerveau conscient et votre système nerveux inconscient. C'est en cela que tout ce processus se consolide dans des habitudes parce qu'il y a de nouveaux chemins, de nouvelles voies neuronales, des nouvelles signalisations qui sont créées dans votre corps. Et donc, votre système nerveux va se modifier pour consolider ces nouvelles habitudes d'attention vers votre corps et de réinvestissement de votre corps. De sorte que ces anciennes habitudes qui étaient ancrées, qui étaient conditionnées par vos expériences passées vont perdre de l'importance parce que vous allez les remplacer par des nouvelles habitudes comportementales et réactionnelles qui, elles, ne sont pas contaminées par le passé mais sont ancrées dans votre croissance présente. D'accord ? et vous aurez une perspective positive de votre avenir parce que vous pourrez à nouveau faire confiance à votre corps et à vos ressources physiologiques. Donc, réinvestir votre corps c'est renouer de manière bienveillante avec votre subjectivité, avec cette partie subjective de votre affect, vos sentiments, de ne plus vivre votre corps comme un objet, un objet ne s'auto-régénère pas, votre corps n'est pas un objet. Je sais que vous le savez. Donc, votre corps se régénère, s'auto-régénère, mais il se peut qu'il ait perdu un petit peu cette capacité-là et que vous n'aimiez pas votre corps. Or, votre corps, vous, vous êtes doté d'une vie affective autonome. Avant de réaliser notre affect dans le monde extérieur, votre affect est d'abord une réalité intérieure. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous dis en ce moment, vous semble complètement abstrait, c'est vraiment un signe que vous devez réinvestir votre corps en tant que véhicule de votre âme. Mais si ça n'a aucun sens concret pour vous, ça veut dire que vous ne le vivez pas et raison de plus pour réinvestir votre corps. Si vous cherchez le sens de votre vie à l'extérieur de vous, vous risquez de tourner en rond longtemps. Même si l'accomplissement du sens de votre vie devra certainement être visible dans le monde extérieur, votre boussole elle est interne et votre corps est le baromètre de votre vie intérieure. Et comment reprendre le chemin vers soi, comment réinvestir votre corps ? Je vous le disais au début, tout dépend déjà de votre point de départ. Une fois que vous aurez fait spécifiquement ce qui est nécessaire pour rétablir l'apaisement dans votre système nerveux autonome. Ensuite, il existe des approches spécifiques comme par exemple le somatic experiencing de Peter Levine. Vous avez les exercices de TRE, Trauma Release Exercise de David Bersali. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Il y a d'autres approches. Personnellement, j'utilise en thérapie la massothérapie, la somatopédagogie pour soulager les tensions psychocorporelles, favoriser la réharmonisation vraiment du corps et de l'esprit et l'approfondissement de cette conscience somatique, de cette présence à soi pour l'autonomie, pour l'autorégulation de votre état de tension physique et psychique. Mais en plus de ça, vous devriez avoir dans votre routine de vie au quotidien des activités physiques qui comprennent de l'activité musculaire, un effort soutenu comme du vélo, de la course, de la danse et en plus des activités de mouvements plus doux comme des étirements. Le yoga est une discipline extraordinaire. On a même démontré qu'il y a des marqueurs métaboliques de stress traumatique qui sont régulés par la pratique régulière du yoga. Donc le yoga est extraordinaire. Évidemment, il faut toujours le faire dans un esprit de bienveillance vis-à-vis de vous, de votre corps, dans une attitude aimante. C'est aussi ça qui est guérissant. Et puis faites régulièrement un bilan de vos habitudes. Ne n'attendez pas la période des fêtes de fin d'année pour prendre de nouvelles résolutions. Le bilan de vos habitudes de vie doit être soumise à une auto-évaluation continue pour réajuster vos choix, vos actions, évaluer en quoi vos habitudes soutiennent votre optimum physiologique et en quoi vos habitudes entravent votre optimum physiologique. Et si vous ne savez pas répondre à ces questions, encore une fois, c'est un signe urgent que vous devez vous intéresser à votre santé. Et je trouve malheureux que la plupart des gens se soucient davantage de leur voiture, de leur maison, de leur apparence extérieure que de ces aspects invisibles de leur santé qui sont les processus internes du corps et les besoins concrets d'une physiologie en santé. Alors, la troisième piste, c'est réapprendre à respirer. Ça pourrait être une sous-section de la deuxième, en tout cas des deux premières pistes que je vous ai présentées. J'ai choisi d'expliciter et d'insister sur la respiration d'abord pour vous donner un outil concret et aussi parce que c'est l'outil le plus fondamental et le plus accessible que vous pouvez mettre en application dès aujourd'hui parce que la méditation, pas la méditation, la respiration est immédiatement affectée par le trauma, donc par les événements difficiles et la respiration est entravée dans le traumatisme, elle est entravée dans la forme chronique de stress. Pendant le trauma, pendant l'événement, il y a des réactions, des attitudes qui sont soit la fuite, la lutte ou le figement. Dans la fuite et la lutte, il y a une accélération respiratoire, par contre, dans le figement, il y a une diminution, c'est vraiment la posture d'impuissance, et il y a une diminution de l'amplitude respiratoire qu'on retrouve chez beaucoup d'animaux qui font le mort comme une souris qui se fait attraper par un chat, même si elle n'est pas morte, elle va s'immobiliser, vous allez voir la respiration qui diminue d'amplitude. C'est un réflexe de survie qui peut sauver la vie et qui donc affecte la respiration. Le problème, c'est si ces perturbations respiratoires persistent et deviennent chroniques. Donc, là je reviens au traumatisme, si votre rythme respiratoire est trop rapide ou l'amplitude est trop faible, et bien les deux entretiennent un signal de stress interne. Et c'est pourquoi le travail respiratoire est fondamental parce que la respiration est à la fois une fonction physiologique autonome et involontaire, mais elle peut être régulée par la volonté. Regardez, j'arrête de respirer, n'importe qui peut le faire, un enfant de 3 ans peut le faire. Donc évidemment, on ne peut pas arrêter de respirer complètement, mais vous pouvez interrompre votre respiration, l'amplifier, l'accélérer, la moduler. Donc, vous avez une voie d'entrée royale vers la régulation de votre physiologie de stress. Et quand vous harmonisez votre respiration, il s'agit vraiment de rétablir un rythme, une amplitude régulière, cette respiration harmonisée envoie un message d'apaisement au reste du corps, au cœur, au système nerveux. Donc, ce n'est plus votre système nerveux qui décide du rythme de votre respiration et de votre état de stress, vous faites le choix de rétablir ce rythme qui envoie un signal vers l'ordinateur central, là, qui est votre cerveau. Et donc, respirez, vous allez voir que quand vous le pratiquez régulièrement, c'est vraiment de... il s'agit pour vous de reprendre votre place dans la vie. C'est votre souffle qui vous a mis au monde. D'ailleurs, au commencement du monde, il y avait le souffle. Et même au niveau individuel, c'est votre souffle qui vous met au monde et à la fin de la vie, on rend notre dernier souffle. Donc, tout commence et tout se termine par la respiration. Et entre les deux, entre la naissance et la mort, eh bien, observez votre rythme respiratoire, votre amplitude respiratoire, le confort, les inconforts, les rigidités qui peuvent s'installer, par exemple, dans une cage thoracique qui est comprimée. C'est là qu'il va y avoir des cuirasses en fasciathérapie et aussi avec des massages énergétiques. On peut aider à assouplir ces cuirasses qui restreignent votre respiration. Évidemment, le diaphragme va être très important. Mais vous, déjà par vous-même, vous pouvez commencer une autorégulation de votre respiration en respirant calmement et de manière rythmique. Et vous allez observer que en installant cette respiration, vous allez indirectement affecter votre rythme cardiaque et un rythme cardiaque apaisé envoie un signal de relaxation au système nerveux autonome. Vous pouvez constamment observer votre respiration et en faire la mesure de votre état émotionnel, votre baromètre vraiment de ce que vous vivez. Et il existe plein d'exercices de respiration. Vous avez le côté oriental avec le pranayama, mais ici en Occident, la cohérence cardiaque est basée aussi sur ce principe. mais de toute manière vous pouvez choisir vous-même de respirer consciemment aussi souvent que possible. Et en particulier lorsque vous faites du sport, lorsque vous faites des exercices, du yoga, la méditation et certaines techniques de méditation sont aussi basées sur l'observation du souffle. Mais pendant des situations difficiles, premier accès à votre état interne, si vous ne sentez pas grand chose par ailleurs dans votre corps, eh bien la respiration va vous donner accès à votre état intérieur. Quatrième piste, rééduquer votre attention. C'est-à-dire reprenez à nouveau les rênes de votre attention et c'est le remède absolu contre l'anxiété. Si vous vous souvenez, dans la deuxième vidéo, j'ai parlé de l'anxiété comme une caractéristique du traumatisme et elle se manifeste en particulier par une difficulté à maîtriser votre attention. En cas de stress traumatique, donc d'un niveau de stress élevé, vous avez des signaux proprioceptifs de détresse, des signaux d'alerte et par conséquent, votre attention est orientée vers une recherche d'une origine externe et s'il n'y a rien dans l'immédiat qui justifie ces signaux, parce que ces signaux sont réels, ils sont entretenus dans vos tissus, et bien votre mental va élaborer des scénarios alarmants qui reflètent votre état d'inconfort corporel. Et encore une fois, vous voyez comment les trois premières pistes vont faciliter pour vous la reprise de votre attention, de l'orientation de votre attention. Mais si vous laissez faire, vous ne reprenez pas les rênes de votre physiologie et de votre mental, vous serez victime de vous-même et de ce stress interne. Rééduquer votre attention, c'est avant tout créer de nouvelles habitudes intentionnelles de sorte que vous pourrez vous investir dans des choix, dans des actions au service de votre vie, de vos rêves, vous centrer sur ce qui est sous votre contrôle et vous centrer sur de nouvelles habitudes constructives. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ce choix, votre attention, elle a besoin d'être occupée quelque part. D'accord ? Elle a une fonction au niveau physiologique. Donc soit vous la focalisez vers quelque chose de constructif, soit ce sont vos mémoires traumatiques en particulier qui vont conditionner votre attention et qui vous promènent où elles veulent. sortir de l'anxiété c'est comme apprendre à diriger un attelage de chevaux. Si vous ne tenez pas les rênes, vous serez trimballé toute votre vie. Et plus vous laissez faire, plus vous renforcez ces habitudes intentionnelles néfastes. Donc les méthodes pour... La méthode extraordinaire pour éduquer votre attention, c'est la méditation. Et c'est quelque chose qui peut être gratuit si vous faites ça chez vous. C'est accessible en tout temps. Mais évidemment pour pouvoir méditer vous avez besoin d'être stable et bien guidé. Puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, entrer en méditation lorsqu'il y a trop d'agitation, trop de stress traumatique et trop de stress somatique, ça peut vraiment vous faire disjoncter ou vous provoquer des crises de panique. Amplifier votre difficulté. Donc la stabilité va être facilitée par le travail corporel. En particulier le yoga qui permet d'évacuer un certain nombre de tensions physiques mais même faire du sport, aller courir, méditer après avoir couru, ça va être plus facile. Vous allez décharger une partie de votre tension. Et idéalement, je vous dirais, si vous débutez, faites-le avec un guide. Ça peut être une personne en chair et en os. Il y a plein de cours de méditation un peu partout. Il y a aujourd'hui des livres, des DVD, des CD audio. Vous pouvez trouver des ressources qui vont vous permettre vraiment de méditer dans les meilleures conditions. Et évidemment, il faut le faire de sorte à accroître votre contact avec la réalité et non pas comme une fuite de la réalité. Ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos parce que certaines personnes utilisent la méditation pour fuir leur vie et après, le retour dans la vie est d'autant plus difficile. Donc ça, c'était la méditation. Vous avez le neurofeedback qui est plus technologique, qui va coûter de l'argent, mais si vous y avez accès, pourquoi pas, c'est vraiment un très bel outil de rééducation attentionnelle. Mais de toute manière, de manière générale, toute pratique qui facilite et accroît la pleine présence, toute démarche thérapeutique, même orientée sur la conscience psychocorporelle et somatique va vous y aider. Et la clé du succès, ce n'est pas tant la technique, mais c'est la régularité. Faites-le de manière régulière, de manière progressive. Comprenez que ça va être difficile au début, ça va devenir de plus en plus agréable et facile. Et ces pratiques vont augmenter votre confort dans ce contact intime avec vous-même et va vous aider à construire votre sécurité intérieure. Donc, vraiment, la méditation, je sais qu'elle est difficile au début, je suis passée par là et pourtant, c'est un chemin extraordinaire vers soi, vers la paix intérieure, vers l'activation des processus d'auto-guérison. J'en parlerai aussi dans d'autres vidéos, j'ai plein de choses à vous dire. mais pour moi, vraiment, la méditation, ça fait partie des fondamentaux pour votre bien-être et pour reprendre votre pouvoir personnel. Alors, cinquième piste, se recentrer sur le présent. Et vous savez que vivre l'instant présent est un concept qui est très à la mode, qui est très pertinent, mais ce n'est pas de ce concept exactement que je veux vous, dont je veux vous parler. et même si je suis tout à fait d'accord avec le fait que notre unique pouvoir d'action réside dans le présent, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Et je viens d'ailleurs de vous parler de l'importance de rééduquer votre attention pour vous recentrer sur des enjeux présents, sur ce qui est contrôlable, donc sur vos actions ici, maintenant. Cependant, quand vous souffrez de traumatisme, vous aurez tendance naturellement à ruminer des expériences passées difficiles et le passé, ça peut être ce qui s'est passé il y a une heure, ce n'est pas nécessairement le passé lointain. Donc, si vous souffrez de traumatisme, vous allez aussi vous angoisser quand vous êtes forcé de regarder le présent, donc vous avez tendance à vous projeter anxieusement dans le futur et qu'il s'agisse d'un enjeu très précis comme retourner au travail après une période d'arrêt pour épuisement professionnel par exemple ou que vous ayez un rapport vraiment difficile avec la vie en général. Quand vous savez que vous souffrez de traumatisme, quelque part, vous êtes, quand vous savez, j'insiste sur le fait que vous savez, vous êtes conscient que des événements passés affectent votre état présent. Ça fait partie de ce piège que j'ai évoqué dans d'autres vidéos. Et ce que j'ai observé dans ma propre expérience comme dans le vécu des personnes que j'accompagne, c'est qu'il est vraiment important, il semble important de comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Justement, ça fait beaucoup de passé là, mais c'est vraiment ça qui est là. Le centre de cette préoccupation, c'est de comprendre. Or, ce qui est remarquable, c'est que les blocages, les impasses, les difficultés de la situation traumatique passée se rejouent dans le présent. Et c'est d'ailleurs ce qui détermine l'aspect chronique du traumatisme. Donc vraiment, le piège, c'est de se focaliser sur les circonstances passées, si vous laissez faire le contexte, vous pouvez vous rendre compte que les mêmes comportements, les mêmes réactions, vous les manifestez dès que vous êtes face au même enjeu ici, maintenant, dans votre vie. Et c'est ici que l'instant présent prend toute son importance puisqu'il s'agit donc de résoudre la difficulté dans le présent. Ce n'est pas par hasard que je vous ai demandé de prendre un enjeu de vie actuelle dans l'exercice que je vous fais faire depuis la première vidéo. c'est que vous allez voir et vous pouvez réfléchir, c'est que les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans votre accomplissement, ce sont des répétitions de stratégies passées, d'habitudes passées, de réactions passées qui ne sont plus adaptées à votre situation actuelle ou à votre niveau de développement actuel. Et donc se centrer sur le présent, dans le présent pour moi, ça signifie vraiment vous intéresser à vos enjeux de vie actuelle, à qu'est-ce qui va maximiser votre développement, votre accomplissement ici, maintenant. Et ce n'est pas juste jouir du moment présent et relaxer, faire le vide et non. Vous pouvez être dans l'instant présent en préparant un projet important. Pensez-vous que je serais devant une caméra en train de vous parler si je ne m'étais pas projetée vers cet instant pour pouvoir vous présenter des vidéos ? La vraie croissance, le vrai accomplissement, l'épanouissement, il se fait en planifiant aussi correctement votre avenir, mais en le faisant dans le présent, ancré dans le présent, en surmontant un à un les obstacles, les incompétences, les difficultés. Si vous pensez que c'est facile pour moi d'être devant une caméra pour vous parler, détrompez-vous. Mais je le fais parce que j'ai envie de le faire, j'ai envie de vous parler, je reçois plein de messages de partout dans le monde et je suis clairement impuissante à aider toutes ces personnes-là donc j'ai dit eh bien je vais surmonter mes blocages, mes réticences, mon insécurité et toutes ces choses désagréables qui sont montées quand j'ai dit je vais faire des vidéos et finalement je l'ai fait. Je l'ai fait en me centrant dans le présent sur toutes ces difficultés que j'ai rencontrées mais en ayant bien sûr mon objectif bien en vue. et c'est en se centrant dans le présent donc dans les enjeux vraiment existentiels présents que l'on rencontre finalement le plus de douleur, le plus d'anxiété, le plus de peur, des fois de l'ennui parce que c'est là que notre comment dire l'exigence de la vie est maximale. C'est là que vous devez agir. alors que dans le passé c'est passé et ce n'est pas les circonstances passées qui conditionnent vos difficultés actuelles c'est votre difficulté à vous centrer dans vos enjeux présents qui conditionnent vos difficultés. Donc plus vous allez vous centrer sur vos enjeux sur vos projets et si vous n'en avez pas développez-en et plus vous allez vous guérir. et c'est certain qu'une fois que vous avez pratiqué les premières pistes c'est-à-dire que vous comprenez vous maîtrisez votre physiologie vous retrouvez une relation amicale confortable avec votre corps vous respirez amplement librement vous êtes capable d'auto-réguler votre stress vous êtes capable d'orienter votre attention de manière consciente et constructive et bien la cinquième piste à ce moment-là de vivre l'instant présent devient beaucoup plus facile agréable profitable et créatif donc vous recentrer sur le présent signifie vous intéresser aux enjeux actuels de votre vie et vous allez y retrouver probablement des mêmes difficultés que vous n'avez pas su surmonter dans le passé et c'est bien ça finalement qui confirme la nécessité de vous centrer sur ces enjeux et cela confirme que le traumatisme c'est une impasse de croissance c'est ne pas avoir su surmonter les obstacles et c'est ici maintenant dans le présent que vous avez du pouvoir qu'il s'agisse de retrouver une meilleure santé physique ça peut être ça votre projet c'est un excellent projet ou il peut s'agir de vous accomplir dans votre travail ou avoir des relations plus riches plus authentiques mais ça c'est à vous de définir vos ambitions mais c'est en vous intéressant à ce qui nécessite votre attention pour votre croissance actuelle que vous surmontez les blocages enracinés dans les expériences traumatiques passées alors on avance la sixième piste c'est se responsabiliser et entendez bien je dis se responsabiliser et pour moi c'est très différent que de se culpabiliser il y a une confusion parfois à ce niveau là et laissez dire ceux qui prétendent que ce qui vous arrive c'est votre faute il y a qu'à faut que et d'autres choses comme ça rien de guérissant ne peut fleurir sans respect de la vie de votre vie sans amour de soi quel qui était votre chemin personne n'a jamais choisi de vivre dans le traumatisme personne ne dit ok là j'ai vécu un trauma je vais me faire un stress traumatique à vie non donc les gens qui vous disent bah t'as qu'à de secouer bon on en a déjà parlé j'insisterai plus là dessus mais ce n'est pas comme ça que vous allez vous en sortir pourtant se responsabiliser est vraiment une démarche fondamentale la responsabilité je la vois comme la réponse habileté donc l'habileté à répondre c'est votre capacité à développer une réponse quelle que soit la situation c'est vraiment d'avoir les pieds sur terre c'est le cas de le dire et d'être prêt à répondre dans les situations de vie et tout le monde fait des erreurs tout le monde et plus on prend des risques plus on grandit plus on va dans le monde et plus on est amené à rencontrer des difficultés faire des erreurs voilà donc la responsabilité ce n'est pas être coupable de tout cela mais c'est de pouvoir réagir de manière adéquate et s'engager à le faire donc la responsabilité c'est développer des réponses des actions qui expriment le meilleur de soi et ça ne vient pas du jour au lendemain on ne devient pas une meilleure personne juste parce qu'on l'a décidé ici c'est une question d'action de mise en action l'ego le moi c'est quelque chose qui se travaille et qui évolue en s'autorisant à l'erreur en s'autorisant à la vulnérabilité en prenant des risques et en apprenant de ses erreurs c'est vraiment une la responsabilité c'est sûr qu'il faut le faire dans la bienveillance mais il ne faut pas non plus tomber dans la complaisance et se désinvestir de la vie et il revient à vous de trouver l'attitude intérieure qui vous semble juste qui vous permet de construire de vous reconstruire et de créer la vie qui ressemble de plus en plus à ce que vous méritez et vous méritez le meilleur mais donc se responsabiliser se responsabiliser c'est agir s'exercer au pouvoir personnel c'est l'antidote à l'impuissance j'ai parlé beaucoup d'impuissance dans le cadre du traumatisme et vous ne pouvez pas surmonter l'impuissance si vous ne vous engagez pas dans votre responsabilité individuelle et même si vous avez reçu des torts des préjudices et je sais que c'est certainement le cas vous avez peut-être été blessé par d'autres personnes à un moment donné c'est à vous que revient justement de vous donner cette meilleure vie de construire vos nouvelles forces vos compétences votre résilience personne ne va vous mettre ça sur un un disque dur que vous pouvez vous insérer dans le corps et faites confiance qu'à un moment donné dans votre chemin vous aurez surmonté vos anciens blocages et ça sera la plus belle récompense vous vous serez donné ces résultats et vous allez vous retrouver dans une vie neuve même avec de nouveaux rêves de nouveaux enjeux que vous n'auriez jamais 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 soupçonné votre meilleure récompense ce sera une vie votre vie qui devient le véritable reflet de qui vous êtes et non plus le résultat du hasard ou de l'infortune alors il me reste trois pistes à vous donner et les trois pistes qui restent sont davantage des conseils qui vont qui vont maximiser vos résultats et vos chances de réussite pour les six premières pistes que je vous ai données et notamment j'ai évoqué tout à l'heure brièvement le phénomène de résistance au changement même quand vous êtes engagé sur le chemin vers une vie plus belle plus riche plus intéressante et même sur le chemin de la guérison avec toute votre bonne volonté vous allez rencontrer des résistances conscientes et inconscientes donc je ne vais pas parler des résistances dans cette vidéo si j'aurai l'occasion d'y revenir de manière spécifique mais les trois pistes que je vais vous donner maintenant pourront vous aider à mieux traverser ces résistances donc ce sont des conditions favorables des accélérateurs de changement pour toute destination il existe des chemins plus faciles que d'autres et c'est vraiment dans cet esprit que je vous donne ces trois dernières pistes donc la piste numéro 7 c'est choisir vos fréquentations je vous l'ai déjà dit le traumatisme est contagieux on parle de traumatisme vicariant et d'ailleurs en tant que thérapeute je l'ai découvert à mes dépens donc le traumatisme vicariant concerne toute personne qui fréquente régulièrement une ou plusieurs personnes atteintes de traumatisme l'anxiété l'humeur dépressive sont également contagieuses c'est très sournois et c'est néanmoins bien réel et de la même manière la résilience est contagieuse c'est à dire que fréquenter des personnes résilientes engagées vers plus de conscience vers plus de pouvoir sera un soutien pour vous nous apprenons beaucoup par imitation par nos neurones miroirs par la transmission d'attitudes et de compétences y compris l'autorégulation somatique émotionnelle et affective et cette imitation ce mimétisme est un des mécanismes d'action de toute thérapie efficace donc ça agit dans la thérapie mais ça agit dans le cadre de toutes vos fréquentations et c'est à vous que revient cette responsabilité de savoir vous entourer de personnes qui favorisent votre résilience et par extension vos fréquentations ce sont aussi vos lectures donc les livres que vous lisez toutes les activités que vous faites l'environnement professionnel dans lequel vous travaillez vos loisirs votre alimentation la nature tout ce dont vous vous entourez la nature est une grande inspiration de résilience puisque la nature est résiliente fondamentalement tout ce à quoi vous vous exposez a un impact sur votre état intérieur que vous en soyez conscient ou pas alors si vous souffrez d'anxiété et que vous regardez tous les jours le journal des nouvelles bonne chance moi ça fait depuis 2004 je ne regarde plus la télévision il n'y a rien de plus anxiogène que le journal télé si vous tenez absolument à être au courant de l'actualité au jour le jour lisez plutôt le journal ou à la limite écoutez la radio vous allez voir que c'est souvent beaucoup moins sensationnaliste que le journal télé de 20h donc nourrissez-vous de lectures de personnes d'activités et d'environnements qui favorisent la santé la résilience et le pouvoir personnel vous savez l'intelligence et la résilience sont contagieuses donc faites vos choix l'intelligence étymologiquement ça veut dire la capacité de discerner de comprendre de choisir d'accord et cette capacité là s'éduque donc même l'intelligence est éducable alors huitième piste écoutez vos rêves qu'il s'agisse de vos rêves nocturnes en tout cas si vous dormez la nuit vos rêves en phase de sommeil et vos rêves en phase éveillée personnellement ma vie ne serait pas aussi riche aussi pleine aussi intéressante si je n'avais pas suivi une analyse Jung-Yen pendant des années d'ailleurs je continue pour vraiment donner une place centrale aux rêves aux images qui sont données par l'inconscient à toutes ces associations libres qui permettent de découvrir l'inconscient le monde intérieur et les rêves aussi au niveau neurophysiologique sont vraiment l'expression de notre remodelage finalement psychique constant et c'est une source très fertile d'inspiration de connaissance de soi d'orientation dans la vie alors je vous dirais de manière générale écoutez les messages de l'inconscient alors pas de manière aveugle comme pour tout message il s'agit aussi d'user de discernement mais entendez soyez en contact avec votre inconscient les images des rêves sont une façon qui nous est donnée gratuitement encore une fois par notre physiologie pour y avoir accès alors moi je vous je ne peux que vous encourager à suivre cette voie là mais il y a aussi vos rêves éveillés c'est à dire vos rêves vos ambitions de vie et observer leur évolution parce que les rêves qui sont toujours figés ça veut dire aussi quelque chose de vous et les ambitions les motivations d'une personne résiliente sont différentes d'une personne traumatisée donc l'évolution de vos rêves oui ça va être un bon signe c'est un signe de plasticité de souplesse de votre esprit et qui croient encore là avec la pratique et je sais qu'avoir des buts d'avoir un sens dans la vie des fois c'est difficile lorsqu'on souffre de graves traumatismes et finalement le sens ça va être à vous d'apprendre à le recréer à aiguiser votre vision d'avenir à placer un ancrage positif dans l'avenir qui va mettre en mouvement votre motivation existentielle dernière piste et donc oui c'est la fin c'est de demander de l'aide pourquoi demander de l'aide parce que tout ce processus de résilience selon où vous vous situez comment vous vous situez va être difficile va être difficile je vous l'avais dit peut-être à la première vidéo c'est simple il n'y a rien de ce que je vous ai dit qui est très compliqué j'espère en tout cas laissez-moi vos commentaires et j'en saurai davantage mais tout ceci est très simple mais ce n'est pas facile c'est justement parce que c'est difficile qu'on peut rester coincé là-dedans toute une vie et le plus difficile ça peut être de demander de l'aide parce que il peut devenir difficile de faire confiance à d'autres parce qu'il se peut que vous projetiez des peurs des scénarios que vous avez déjà vécu des scénarios d'abus que vous avez déjà vécu il se peut que vous les projetiez sur des personnes qui pourraient vraiment vous aider et néanmoins il est fondamental de demander de l'aide parce que ça va accélérer votre croissance et ça vous sort de l'isolement et demander de l'aide c'est une démarche active qui est différente d'attendre le sauveur et de rester victime donc demander de l'aide reconnaître que l'on a besoin les uns des autres c'est une action guérissante en soi encore faut-il savoir à qui demander de l'aide et ça peut vous demander une recherche parfois de plusieurs années pour trouver la personne qui va pouvoir vous accompagner ou les personnes qui vont pouvoir vous aider mais ne renoncez pas à rechercher de l'aide parce que vous auriez vécu un échec ou un refus si votre restaurant préféré est fermé quand vous y allez vous n'allez pas renoncer à manger pour le restant de vos jours mais de la même manière si une relation d'aide a mal tourné ne retournez pas dans votre donjon parce que c'est vous que vous punissez donc c'est important de se faire aider dans l'action et non pas de renoncer à l'action donc une aide un soutien va vous accompagner vous soutenir dans votre chemin et ne vous dispense absolument pas de marcher votre chemin autrement dit personne qui va vous aider même un guide de montagne il ne va pas vous porter vous allez marcher mais vous allez être guidé et c'est là que vous exercez votre responsabilité donc soyez actifs soyez ouverts soyez présents autant que possible restez en mouvement physiquement et psychiquement et faites-vous aider si c'est nécessaire pour vous et nous avons tous besoin d'aide alors si je résume un peu tout ce que je vous ai dit vous voyez que le traumatisme finalement se traduit par une série de perturbations dans votre rapport au corps dans votre rapport aux autres et aux circonstances extérieures dans votre rapport au temps et la guérison du traumatisme c'est la guérison de ces perturbations et donc la guérison va au-delà des symptômes c'est à proprement parler la reprise de votre souveraineté individuelle mais qui est un chemin c'est un chemin de croissance de développement ontologique notre croissance ne s'arrête pas à la croissance du corps vers 18-21 ans notre croissance elle est directement liée à nos besoins fondamentaux dont l'accomplissement de soi et c'est là que je reviens à l'exercice que j'avais initié avec vous à la première vidéo reprenez la situation que nous avions enfin non que vous aviez noté comme étant la situation problématique pour vous et revoyez toutes ces pistes que je vous ai données voyez dans cette situation particulière qui vous concerne quel choix quelle action quelle piste vous semble prioritaire à suivre dès maintenant pour vous et prenez tout de suite une décision d'action et partagez d'ailleurs en dessous de la vidéo quelle est votre perspective actuelle et quelle est l'action la nouvelle habitude que vous vous engagez à mettre en pratique je vous encourage vraiment à observer les situations difficiles de votre vie actuelle à la lumière de cette série de vidéos que vous pouvez regarder et regarder encore et posez-vous toujours ces questions qu'est-ce qui se passe pour moi dans telle situation comment je me sens comment j'agis habituellement et comment je peux agir pour trouver une nouvelle voie je vous remercie d'avoir de m'avoir accompagné pendant ces quatre vidéos c'était pour moi un plaisir et je vous dis prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt Sous-titrage FR ?